Je voudrais parler à Thierry. Je voudrais parler de tout ce que j'ai dit. Bonjour. Bonjour. Je suis Moussaf Assem. Je suis Malika. Je suis pour superviser l'activité pour maintenir mon projet. Je suis pour maintenir le projet de leadership des FAP au Sénégal. Je suis pour la maison de la FAP de Malika. Le projet est le domaine de la COVID-19. Il y a une sensibilisation par rapport au respect des gestes variés au niveau de la commune de Malika. Le projet de leadership des femmes au Sénégal est mis en œuvre par le CECI. Le projet de leadership des FAP au Sénégal et le projet de leadership des FAP au Sénégal. Ils ont appelé par rapport au fonds de la FAP au Sénégal. Au niveau de Malika, il y a un partenaire qui a fait appel à M. le maire de la commune de Malika. Il y a aussi des partenaires de projet de leadership des FAP au Sénégal. Il y a aussi des ICP comme le Dr. Tiam, Salou Tiam, ICP Malika. Il y a aussi une partenaire de projet de leadership des FAP au Sénégal. Il y a aussi des partenaires de projet de leadership des FAP au Sénégal. Nous avons planifié pour trois mois parce que le projet est venu pour trois mois. Donc, janvier 2021, février et mars. Donc, c'est les guerres. Il y a trois mois. Il y a trois mois. Il y a eu l'orientation de la FAP au Sénégal par rapport aux volontaires. Il y a eu des activités. Il y a eu des rencontres avec les partenaires, les autorités locales et sanitaires. Il y a eu aussi des activités. Il y a eu des visites à domicile et des visites au lieu de travail. Il y a eu des VAD et des vaults. Il y a eu des caravanes de la FAP au Sénégal. Donc, il y a eu des points fixes. Il y a eu des grands altères où nous avons accueilli. Il y a eu des affluences. Il y a eu des relais. Il y a eu des lavoirs. Il y a eu des sensibilisés. Il y a eu des masques et des gels. Donc, il y aura eu le projet. Au dernier moment, c'est une clôture. Il y a eu des réunions de restitution. Donc, nous avons eu des réunions de restitution. Il y a eu des rencontres. Donc, ça va nous permettre de faire des recommandations. Donc, le projet de loi est toujours au niveau de Malika. Parce que quand on a eu des premières vagues, il y avait des acteurs communautaires qui ont été en train de faire mal. Donc, on avait fait beaucoup d'efforts pour vraiment les cas positifs au niveau de Malika. Donc, notre attente, c'est par rapport à la population, c'est qu'on devait volontairement et qu'ils nous ont été en train de faire. Ce qui nous a fait, c'est que nous avons eu des gens, nous avons entendu beaucoup d'autres. C'est tout de suite. Le Covid-19, il y a eu des victimes au niveau de Malika. Il y a eu des cas positifs au niveau de Malika. C'est ce que j'ai eu, parce que nous avons eu des gens qui sont des gens de leur vie. Nous avons eu des gens qui sont des gens et d'autres. Nous, nous avons eu des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens C'est une bonne volonté au niveau de Malika, parce qu'il y a des masques de gel, donc ce n'est qu'une bonne volonté de vivre Malika. Donc ce qu'on a apporté, c'est qu'il faut vraiment remercier. Il y a aussi la presse, donc nous allons vous attendre. Il faut vraiment faire une couverture, donc nous allons vous remercier pour l'accompagnement. Donc nous allons vous attendre pour la bonne volonté de Malika. Ce que je dois dire, c'est surtout les CDS, les comités de développement sanitaire. Parce que si on parle de la santé, les comités de développement sanitaire, les comités de développement sanitaire, ils ont leur puissé apporter. Nous avons vraiment voulu leur soutenir. Donc nous avons vraiment voulu leur soutenir. Donc nous allons vous remercier volontairement, nous avons fait 5 ans consagré pour la santé et la population de Malika. Donc nous allons vous remercier.